Monsieur, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous sommes là, oui, République démocratique du Congo, votre chaîne de référence Tango Koki. Lorsque nous nous présentons, c'est pour parler de la République démocratique du Congo, chers compatriotes. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses, des choses horribles en RDC. Oui, sur le plan politique, ça bouillonne l'union sacrée vers l'implosion. L'union sacrée vers l'implosion. Dans tout ça, qui sera le gagnant ? Je vais vous parler de ça. Vu que la caméra est accusée par une partie des gens, le but qu'il y a une moutoisa derrière la pétition contre l'investiture du gouvernement, madame Julie Toulouka, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de choses. L'est du pays, avancée significative. Il y a FRDC, Ouazalendo, font un grand travail sur le terrain et puis nous continuons. Chers compatriotes, République démocratique du Congo, nous sommes là pour analyser l'actualité. Ok ? Voilà. Nous allons analyser l'actualité comme d'habitude. Je commence avec la première information, ok ? Pour vous comprendre, il y a toujours fonctionné, il y a toujours continué. J'en suis qui va à la médecine et compagnie. Aujourd'hui, messieurs et dames, L'armée congolaise dit avoir stoppé jeudi 30 mai une avancée de rebelles sur la cité de Saké au nord Kivu. Toute la journée jeudi, d'intenses combats ont opposé les FRDC soutenus par la force de la SADEC aux rebelles du M23 RDF autour de cette cité du territoire de Massissi. Le porte-parole de l'armée au nord Kivu, lieutenant-colonel Guillaume Ndike, indique que l'opération vise à mettre la population à l'abri de ces menaces rebelles. Tôt jeudi 30 mai, le FRDC réplique efficacement aux provocations de l'armée rwandaise qui tire à la veiglette dans la cité de Saké et ses environs. Il est question pour les FRDC et leurs partenaires de mettre notre population à l'abri des tirs de ces terroristes. À ce stade, le mouvement de l'ennemi a été stoppé, net. Le reste des actions menées à ce jour vous sera communiquée dans les heures qui suivent, a expliqué le lieutenant-colonel Guillaume Ndike. Il demande à la population d'accompagner son armée et ses partenaires et de ne pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux. Selon certaines sources locales, des tirs rebelles du M23 ont atteint des cibles militaires et civiles dans la matinée jeudi à Saké. Un convoi de la SAMI-RDC a été fortement touché alors que quelques civils auraient aussi été blessés, indiquent ces sources. Chers compatriotes, comme d'habitude nous sommes là, oui ça y est, exclusif, union sacrée, pétition contre l'investiture du gouvernement souminois. En gestation, le député national s'y attelle. L'opération a débuté jeudi à 18h. Il est reproché à l'équipe souminois. La non-représentation du maniement, contrairement à d'autres provinces surprésentées, surprésentées bien sûr. Les non-respects du principe selon lequel seul le régroupement ou parti politique présente les candidats ministrables. Certains ministres ont été désignés sans accord de leur régroupement. Les non-respects du principe selon lequel 10 députés valent un ministre ou un ministère. Quelques régroupements ayant plus de 10 députés n'ont rien obtenu. L'improbité morale et professionnelle, népotisme, camaraderie et consorts. Entre temps, le secrétaire général Augustin Kabouya a reçu le nouveau ministre des Ressources hydrauliques et électricité, celui de finances ainsi que celle de l'enseignement supérieur et universitaire, aussitôt nommé membre du gouvernement souminois par ordonnance présidentielle. Ok, Ayambaki, quelques têtes, il y a I2PES. Saké, le dégât humain et matériel suite à une nouvelle bombe lancée par la coalition M23RDF-AFC sur la cité de Saké ce vendredi matin. Je suis en train d'y m'y rendre maintenant. La bombe vient de faire beaucoup de dégâts. Elle a été tirée à partir des collines surplombants. La cité des Saké d'une position du M23 explique une source locale. Une bombe encore ce matin avec des dégâts incalculables. Kanyabayonga, la société civile locale, confirme le retour de militaires et fardessés dans leur position. Je suis dans la cité de Kanyabayonga. Maintenant, un mouvement de déplacement de la population s'observe, mais la cité est calme, sous contrôle de l'armée congolaise. Deux militaires qui ont fait un repli stratégique retournent dans leur position en ce moment, a déclaré un membre de la société civile de Kanyabayonga. RDC grogne à l'Union Sacrée. Après la publication du gouvernement, le MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, digère mal la perte du ministère de la Défense et leur absence du bureau définitif de l'Assemblée nationale, dénonçant ainsi la manipulation de l'Uberé au sein de l'Union Sacrée pour limiter son influence. Le MLC considère que les attaques de son leader, Bemba, contre Arbaz Moïse Katumbi pendant la campagne électorale de Fatshi devraient être récompensées au moins trois ministères. Je vois également un de MLC qui est passé aussi sur une chaîne telle que publiée par Yves Bouya en disant « Pour nous, Jean-Pierre Bemba est un grand médecin urgentiste. Il intervient que lorsque le cas est compliqué et difficile. Il a trouvé une armée qui est des noms désarticulés et désorganisés. Dans moins de deux ans, il a réorganisé l'armée avec une dose d'orthodoxie et rugueur. Et nous avons aujourd'hui une armée organisée, formée, équipée, aguerrie. C'est toujours sous Bemba qu'elle est fardessée et la montée en puissance des localités récupérées et les autres envoies de récupération. Je peux vous affirmer avec force que Bemba a laissé ses empreintes dans notre armée. Alors, ministre de la Défense, la population est indignée quant à son remplacement. Je vais lire encore. La formation d'une nouvelle administration ou gouvernement qui, ce qui est dit en RDC, a établi la base juridique permettant au gouvernement angolais d'envoyer une force militaire pour vaincre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, affirme Herman Cohen, ancien diplomate américain. Ah bon? Herman Cohen? Ah bon? Ok, on verra. Selon Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, lors d'un entretien avec Human Rights Watch, au moins 80% de minéraux qui sont exportés par le Rwanda sont d'origine congolaise. Ok. Merci. Combat M23RDF Ouzalendo et consorts. Intensification des combats dans le territoire de Roturo, jeudi 30 mai. Des sources locales affirment qu'une psychose règne depuis après-midi dans la cité de Kanyabayonga. Non, tout est normal déjà. Voilà, tout est déjà normal à Kanyabayonga. Voilà. Joseph Kabila entre le marteau et l'enclime. Ah oui, ça brûle encore. Floribère Chebea, directeur de l'ONG, la voix de sans voix, a été tué en 2010. Pour cela, sa famille compte saisir la justice pour obtenir un procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et le commandant de la police de l'époque, John Numbi. Oui, ça brûle encore. Joseph Kabila entre le marteau et l'enclime. Comment va-t-il s'en sortir ? Constant Moutamba écrit « Je remercie Dieu pour la grâce et son excellence, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, le président de la République, Fouachi, pour l'honneur et la confiance. Dorénavant, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je m'employerai sous son leadership à administrer une thérapie de choc par des réformes judiciaires courageuses et audacieuses à ce secteur. Des actions judiciaires fortes seront initiées contre les auteurs de l'agression rwandaise et les détourneurs de deniers publics. Seule la justice et l'invénération. Constant Moutamba va de l'avant. Constant Moutamba va de l'avant. Bien sûr, Stéphane Balawangé, le patriote, le convaincu. Oui, je suis là, le patriote, pour analyser l'actualité, comme d'habitude. Il y a deux heures déjà passées. Effardé, c'est offensif de Effardé, c'est vendredi contre le M23 sur les collines Ndoumba et Kachungamoutwe, près de Bwemera. Voilà. Offensif, il dit le souso. Il a frappé. Il a frappé le souso. Pourquoi il a frappé ? Pétition contre l'investiture du gouvernement souminois. C'est la politique. J'ai vu une vidéo qui est presque virale dans les réseaux sociaux. Il y a un parlementeur de Bouya U2PES en train d'accuser Vita Kamere d'être derrière cette pétition pour bloquer l'investiture du gouvernement, Mme Judith, et d'être derrière le député national qui monte au créneau et consorts. Chers compatriotes, certainement, je sais que par moment, Kamere le nom, Vita Kamere, ne passe pas normalement dans l'opinion. Oui, les gens ne l'apprécient pas. Depuis procès sans jour et consorts, tu m'as apprécié. Mais il faut dire la vérité et je vous prie, aujourd'hui, il y a beaucoup de Kamere, on dirait, 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 non, non. C'est comme qui dirait, on dirait, on dirait, on dirait, mais en réalité, il n'est pas. Il n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Vous êtes en train de montrer que non, Kamere, c'est le tout puissant, c'est le fort. Non, il ne l'est pas. Vous vous trompez d'adresse, Kamere, il ne l'est pas. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que je vois. Bah, tout va commune dans ma réseau social, bah, tout va au publier, à gauche, à droite. Je vais vous expliquer quelque chose. Vital Kamere est président de l'Assemblée nationale. Ok? L'Assemblée nationale, c'est un organe très important. Ce n'est même pas le bureau. L'organe très important, souverain de l'Assemblée nationale, il s'appelle l'Assemblée plénière. Vous comprenez? La plénière Ouana. Puisque toutes les grandes décisions se prennent dans la plénière et l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un nombre important, il y a un nombre important, il y a un nombre important, contre l'investiture du gouvernement judith. Il y a un nombre important, et il y a un nombre important, c'est un groupe que tout le parti politique n'a pas regroupement politique et tindaki et zaba comme au président à nommer t commençons là réfléchir de cette façon relève d'une médiocrité constitutionnel le président de la république lorsque les demandes une liste à ta besoin à trois postes à signer liste par poste à signer trois ou quatre noms c'est lui c'est à lui où il faut à choisir c'est dans son pouvoir discrétionnaire il ne discute avec personne que tu sois de la majorité parlementaire que tu sois d'un regroupement x ou y non le problème pour lui il faut à choisir bout il a parti ou en a tous et à régroupement one et à la limite des choses je peux aller au delà à choisir moutou ce paï a néo sacré il est libre ce qui m'a tout basé l'obé loco et basso koumissango motif yako canda et sa frustration puisque le banal ou cannes saké x y alika le président ne choisit pas des imbéciles il ne choisit pas des incompétents il ne choisit pas tout le monde et les choisis les gens ou à vous trouver que ban gonde babongi nasna vision n'a yé à travailler et l'okouan a barri groupement politique n'a pas parti politique fous bat charron amitiya batouna bango beaucoup tu kotin na 5 non mena 5 non la préférence nabé non il y en a deux ou trois non seulement mais président à monique a coquille en athée et m'a camon sous sa paie m'a camon d'ambe chansi amoutu sa camon d'ambe ce que vous avez à l'ibabe l'alibabe bako pour n'ayouté m'a camon sous sous président atali m'a camou y fois tu en place à mon état mons sous cette personnalité amouto boulou néglige one ne ou y est ce n'est pas possible et vous venez là en train de crier et de dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux ko koma koloba n'importe quoi non non et non non et non le président a choisi sa kabato ndenga lingite qu'est ce que je dende nge boli ngite il choisi batou ouye amoni ke bango ne babongi eh merci et l'okali bosson et l'okwami balé bottine de 3 non bidon bozo boule ke azo ya moulaye ouye azi ya moukou se ye moukou ebi poko azi ya moukou se e e zan mou tou moukou te akko sambi sa présidente ke na azi ya moukou se bouye pon nanimite azi ya moukou se wana nde amoni ke a bangi dan notre peyi to zan ba frustration politik oba to ba zan ango mingi azo kanisa ki nga indefa ki nan leka nga indefa ki nan leka nombi lukwana sa serra rien des egoïste au contraire des egoïstes et zan debino deuxième point kanakata pétition anna balobaki critère ezaya di de pité nationaux bozu ministère ok critère di de pité nationaux bozu ministère merci beaucoup balobi battu sous la zone à 13 à 14 mais bas du ministère tindé d'ingénine on doit se comprendre bon moment n'est pas ça qu'un ministère gouvernement wana critère on est allé mais vous devez savoir que le président de la republique à la rapine à côte à naï et côte à naïwana à kochaba c'est bon moment n'est pas tout sur base a critère nabino ya di de pité nationaux un ministre non n'a côte à la président a rucotia batou ou il ya l'ingi ou ya sepeli nalolenge naïe selon visionnaï première ministre tout premier ministre azal akapé n'a côte à naï a côte à batou selon critère nabino te a dit député un ministre et à dimettons ki batou baré groupement aux enjeux de pité belé bas privilégié bango boba ça déjà aidé les 30 40 va privilégié bango 50 va privilégié bango bien au bout d'un à 10,13,12 bolubi fageto zon moco chers compatriotes ce qui par exemple bozu mon côté mais tout en ayant 10 ou 12 députés nationaux vous pouvez aussi vous taper la place d'un entreprise publique n'est ce qu'un petit très bon ministère moco on peut vous donner aussi la gestion de des entreprises publiques vous pouvez vous taper la place d'un ambassadeur on peut nommer des ambassadeurs il ya beaucoup de postes qu'on va nommer des gens on peut vous nommer l'ambassadeur tu peux devenir ambassadeur on peut te nommer ambassadeur n'est ce pas mais ce soit qui continue à vous à conseiller et à premier ministre mais ce soit qui continue à vous à conseiller à la kabiné moussous tout le monde ne sera pas ministre quand même et chose grave à tous les la députés nationaux un député national dans notre pays et qu'on dirait l'eau comme on qui est à pamba pamba d'un moutou tu as en a procès à la caca ministre oui pourquoi tout le monde se batte pour bacouma ministre pour aider qu'elle a un frais de fonctionnement a et bien ça a un salaire je sais tout est bien qu'il y a besoin d'un frais de fonctionnement tout est bien qu'il y a besoin d'un salaire et à cause de tout ça vous voulez devenir tout simplement des ministres et des ministres et des ministres c'est bien est ce que c'est pour gérer ou bien c'est pour payer tout ça c'est boba guinda banginda vous pouvez devenir de dg est ce que un dg vous voulez me dire qu'il n'est gagne pas l'argent dj rosa dg entreprise aux à la bonne côté aux à 2g à 2g aux à la bonne côté aux à 2g à des girades aux à la bonne côté 1 aux ambassadeurs et à congo aux 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 salaires la congothée ce qui m'a une frustration boyé ça doit vous interpeller je vous ai toujours dit les politiciens ne sont pas là pour le peuple d'abord les politiciens sont là pour eux même d'abord vous comprenez oui dans la première émission avec jésus le son était impeccable n'a ébité celui-ci on n'a pas plus de la bien roule à jésus le peuple d'abord pour n'a pas moins de la cana noté d'abord mais il se fait de tous opé boy mais c'est fait de tous opé boy oui c'est quoi c'est ça c'est ça les politiciens congolais mais en réalité ce que tout n'y est vérité et à thé est ce que je vais faire comprendre ou qui pointe on a donc bazo imposé président qui aïebi vous pensez qu'il y a une province où il y a une province où il y a une province où il y a 4 à gouverne maté à ok sur le point géopolitique il y a une province telle il y a 4 à gouverne maté ok la province où il y a une province où il y a 4 à gouverne maté président aïebi vous pensez qu'il y a boussane tu es aïebi aïebi tout comme il peut amener ça autrement et puis vous allez apprécier j'en c'est qui bas là on se retrouve d'abord après ceci ok c'est très important donc vous devez mettre ça dans la tête batte bakoumiko me mabiso n'a pas distraction mokoboye nous ouvrons derrière mon avis mais non bateau à comprendre ma camba ou l'obate ok c'est très important tout le monde n'a point ou annazakana ma cambo anna ma cambo tali représentativité basse ma province et non il y a un problème et le problème ici et ça y a que n'a pas gagné ah c'est mon c'est mon bas parti et ébile mais il faut ce que tu es aïebi à penane bas parti où est gagné on n'a pas parti à ma province n'y a pas parti n'a bisous n'a jamais n'a pas provence n'a pas provence n'a pas l'idée on n'a pas l'idée à la province n'y a aussi une donne parce qu'on peut dire non bateau ébile basui oui par exemple prenons les grands équateurs les grands équateurs batte belé basui mais il faut savoir qu'il n'a grand équateur batte belé basama kasiwana vous avez le boussa basaka la grand équateur le bain bala grand équateur il l'a grand équateur basa et belé battu yon se met ça tu n'attends oui bas chef va partir n'abangu basu bas ministre et bas député belé 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 comment maintenant faire oui on va respecter la géopolitique on ne refuse pas mais batouana on s'y en a d'abord on ne peut on n'a pas rien batouana d'abord la géopolitique ça respecté mais baton en a d'abord c'est qui est vrai sur 26 provinces on nous parle d'une seule province et provins smoko ou baloubique à zanna représentation n'a kati a gouverné maté m'occuper konome motu ya provins soit n'a pédé jette n'est pas qu'on nomme et dj tout le monde ne sera pas ministre pour servir convenablement l'état et des jambes aux alba ministre et jambes aux alba ministre ette n'a longu na point one n'a kéna point moussous n'épotisme camaraderie et consor qui ne sait pas que dans nos partis politiques camaraderie à ma casse qui ne sait pas que la relation personnelle est un contenu dans la politique à congo qui ne sait pas est ce que c'est une réalité que vous voulez mena brandir na population n'yons nan n'y a e biangote kekoye banabani n'y a e consor bilo konez alakana n'oukak bo matabou kit nou nou voulon gove de maïsala moussala tou juje banou na rezultat ba factor eza e belé ou y e komis akabato ba ministre ba konzi ba factor eza e belé la etan moutou asal kamé moussé a REDAZ nos autorités koропa si autre relationship yahob 不amwana mon ingane yahobdu moanna oh he he zouan akko me se ministre nan ko ou bat au kiti ou lobby ha ou tiwap il nant moutouis konimo na éte he a zem ministres tu penses quoi ? vous voulez quoi ? vous pensez? kye makabilo konez kontagate sa compte en politique il la pres confiance le metto wana ic n'buch ayye bi yeast la colonne à l'ébéné ma personne par parcours n'aie à zoya pour fatal du combo on a nos gens c'est qu'ils ballent non j'en sais qu'ils ballent au bref j'en sais qu'ils ballent à mon à nos côtés et non qu'on attendait sa classe et j'en sais qu'ils ballent à ministre au goganga j'en sais à outil ou à pittons pas c'est qu'on m'a été bon pouvoir discrétionner le roi de karagoli et les manoeuvre n'y a sa la pelle ou y a lingi il y a go an a sa la pelle ou y a lingi vision pa vision asal ananou ou y a lingi papa ou monite ou natio yoboy oukouandako salaboye oukouandako salaboye oukouandako salaboye et bi lokouane zana politik tomata tokita beaucoup ganga beaucoup lemba je vous dit beaucoup ganga beaucoup lemba nanzo koubakak batupè mélice balobi mais ben bas comment à ce ministère ya malongate et qu'on sort on a ce qu'ils a deux points non avanakouanda bimba nasi salaboye nana lingana n'a sauté des points moins importants point à libosso n'ava pas important vous dites que c'est kamere qui est derrière ça pour bloquer au contraire vital kamere n'a pas les droits de bloquer la mise en place il ya gouvernement et ajouti tout louka bien sûr c'est le meilleur gagnant aussi il fait partie des gagnants le même est président de l'assemblée nationale il a le ministère ya bidje au zolanda asas président et assemblée nationale asu ministère ya bidje l'assemblée nationale a mis en place le ministère a mis en place le ministère a mis en place le gouvernement non parce qu'il a gagné a gagné je vous dis a gagné vision n'est-ce pas le président de l'assemblée nationale l'assemblée nationale a mis en place le ministère a mis en place pour bloquer kamere n'a pas intérêt de bloquer ok même nando too ya baba on a zo l'll be la kamere tje dit il n'a pas intérêt puisqu'il est le gagnant il n'a pas intérêt il est le gagnant a bloqué de genin et a bloqué de genin 크게 celle de gouvernement ou il faut il elle a mis en place pour a zo bafre de fonctionnement a zo en bongo le gouvernement n'est pas un bon ce qui est bloqué, il ne faut pas beaucoup beaucoup il est bloqué pour le gouvernement, il a besoin d'argent là où il est pour fonctionner, il faut l'argent il est bon, il est content dans le gouvernement oui il y a un pouvoir, nous avons un pouvoir législatif pouvoir exécutif pouvoir judiciaire tous ces trois pouvoirs dépendent financièrement du pouvoir exécutif et c'est au sein de l'exécutif où on trouve un gouvernement et le gouvernement a quelqu'un qu'on appelle le ministre des finances, c'est celui-là qui va donner l'argent n'a pas le pouvoir, n'y on ça je me fais comprendre et le ministre des finances, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement vous allez me dire que Kamer va bloquer la mise en place du gouvernement pour avoir un bon côté et en plus est-ce que ces députés-là vont réussir leur coup dans ce bengango pétard mouillé et gobet tate pétard mouillé et gobet tate n'importe quoi nous sommes des farceurs les mécontents vous êtes des députés travaillez là-bas là où vous êtes messieurs farceurs vous êtes des députés travaillez là où vous êtes vous êtes des députés travaillez là où vous êtes cessez de nous embrouiller avec de fuitilité travaillez là où vous êtes cessez de nous embrouiller avec de fuitilité Vous comprenez ? C'est très important Et vous jouez avec le feu Puisque tant le gouvernement A quoi il y a Et il y a aussi Moi point moi Le gouvernement, le président A quoi qu'on dit sous l'Assemblée Nationale Une année après, merci beaucoup Vous avez un peu de disposition C'est une année Merci Mais maintenant dans le cas 6 mois après Le gouvernement a présenté Projet Vision Et comme Nata yako vote Vote contre Zong L'unique personne Qui est Habilité Yako identifier ou apprécier La crise s'appelle le président De la république Et ceux qui ont commis Qu'on a crise Persistante Puisque là Vous allez nous plonger dans la crise Et qui seront le perdant C'est le président Non Le ministre Non C'est vous député nationaux A ce moment là Bougouzala Va perdant Bougoufouapame Va frapper Bino O Stéphane Va frapper Bino Le président Est le garant De bon fonctionnement Des institutions Au nom de ces principes Ce qui est commis Bougouzala Tammolate Tammolate Va frapper Bino Eh Va frapper Bino Eh O Dis Solution Oui Va Dis Soudre Sous Bingo Sous Bingo Sous Bingo quand on va laisser aller la politique on doit priver toute une nation d'un gouvernement je vous explique en quelques lignes les gouvernements c'est une équipe et cette équipe a des postes il y a une équipe gouvernementale le gouvernement est une équipe ok écoutez moi dans un match de football nous avons le gardien de but ok tout ça c'est que tu es numéro 4 numéro 5 tu es numéro 2 numéro 3 numéro 6 numéro 7 numéro 8 numéro 9 numéro 10 numéro 11 l'équipe est joueur et Pembe est toujours un coach n'est ce pas dans un soigneur l'équipe est en train de garder le ballon numéro 5 numéro 5 numéro 6 numéro 6 numéro 6 numéro 8 numéro 8 numéro 8 numéro 8 numéro 10 numéro 10 numéro 9 numéro 7 numéro 11 dribble 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 l'équipe est en train de garder le ballon numéro 8 numéro 9 numéro 9 mais on dit que c'est l'équipe qui a gagné on ne dit pas que c'est le numéro 9 qui a gagné le numéro 9 a marqué et l'équipe a gagné et le numéro 9 numéro 9 numéro 9 et le numéro 9 ne dirait jamais c'est l'effort de tout le monde la victoire c'est ça le gouvernement le gouvernement c'est une équipe composée de gens et chaque ministre c'est tout le monde il a travaillé il a travaillé il a travaillé dans le secteur il a travaillé dans le secteur il a fini le gouvernement le gouvernement a pris une mesure et le gouvernement décide souvent dans la ligne où il a été déterminé il a conseil des ministres le conseil des ministres c'est l'endroit où chaque ministre vient avec politique publique il y a ministère il y a un secteur où il y a un secteur où il y a un objectif dans le secteur il y a un conseil il y a un conseil étudié il y a une vision où il y a un objectif et l'orientation de ces politiques c'est une politique où il y a un qui est il y a un autre il y a un bon c'est exactement il faut que il y a un état l'émissata oui on peut travailler aussi comme ça et une seule politique mais exécutée par deux ou trois ministres puisqu'il s'agit de la politique du gouvernement une fois adoptée au conseil des ministres malgré qu'elle dépend d'un secteur donné les gouvernements gèrent au quotidien les gouvernements et les congolais sont toujours les paramètres tellement ils sont toujours mis en place 5-7 personnes qui continuent au gouvernement qui continuent à la pétition qui continuent à la tête la pétition la dictature est bien il y a des gens qui continuent à la pétition les députés qui continuent à la pétition et ces députés là c'est un traître un espion oui donc il y a des gens qui continuent donc une pétition pour la pétition et je me demande encore ça qui pétition juridiquement ils n'ont pas en place ah dans des gens à ce niveau avant beaucoup on a la pétition il faut beaucoup le temps qu'on a la pétition pour qu'on a la pétition est-ce que on peut mettre en place une pétition contre le gouvernement pour un individu qui continuent à la pétition sur le gouvernement est-ce que ils n'ont pas la matière à l'Assemblée Nationale il est un député national mais il est un député national oui il est un député où il y a une pétition cher député je vous dis que vous êtes des illettrés je vous qualifie des illettrés et des incompétents je me demande je me demande je suis un député national il faut que vous êtes un député national est-ce que l'assemblée nationale a ça la qu'a pétition motion contre le gouvernement pour les membres du gouvernement l'assemblée nationale a investi le gouvernement investir est-ce qu'on peut prendre une pétition contre l'investiture du gouvernement il faut évoquer il y a une frustration politique il y a un député national il faut que vous êtes un député ok il y a un député donc la pétition est infondée elle n'a pas sa raison d'être ça relève juste d'une méchanceté politique et c'est de l'ignorance notoire et des gens pareils font la honte avec des gens ce sont des abrutis déjà bien sûr ils confondent émotion et la raison émotion et la raison il faut maîtriser bien vos émotions et la raison il faut la rationalité l'assemblée nationale investit l'assemblée nationale a quoi traité le gouvernement n'est pas à investir l'assemblée nationale a quoi contrôlé le gouvernement il faut contrôler le ministre il faut contrôler le ministre il faut sanctionner le ministre il faut compétendre c'est ce que nous nous attendons de vous c'est ce qu'il y a nulité à cerveau le Congo il faut réfléchir il faut réfléchir il faut réfléchir le président n'est pas ami il n'y a pas député nationalité non 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 attention attention j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a une institution présidente de la république cette institution elle a mis à ma député nationalité c'est une institution où elle a fait attention trop c'est trop mais tu es comme à ma case oui mais tu es comme on dirait qu'il y a ça veut dire quoi vous avez à ma député vous avez 10 députés oui mais vous êtes à 10 députés vous vous êtes à ma t'es bonjour sur ce ministère sur ce qui a été problème n'importe quoi il y a peu plein de la case de la cabine pour bien vous avez une députation ministère non ben 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 ne pouvait pas quitter le ministère de la défense pour que dans le ministère de la transport à sali la défense la défense vous voyez comment vous avez un problème là moi je suis en train de répondre dans ma cambo quand je vais à Je vous le disais, c'est bien qu'il a organisé l'armée. Est-ce que le ministre de la défense a pour vocation d'organiser l'armée? Relève de l'ignorance totale. A stabiliser l'armée, ah bon? Est-ce que c'est le ministre de la défense qui gère l'armée au quotidien? Or, l'armée est gérée au quotidien par qui? Mais ce n'est pas le chef de l'étant-major général. Il va tourner, il va charger à vos opérations, il va charger à vous. Ça c'est de un, de deux. Il est armé, il va avancer, il va avancer, il va quitter grâce à bien, ah bon? Ah bon? Et le commandant suprême, les forces armées, lui, n'a rien fait. Les gens jouent. Ils ont des matières sensibles, mais il y a des matières sensibles, mais il y a des matières sensibles. Il y a des matières sensibles, mais il y a des matières sensibles, mais il y a des matières sensibles. L'armée dépend du président de la république. Le commandant suprême de forces armées, c'est lui. C'est le président de la république. Arouvan Nathalie, c'est le président de la république. Sa détermination. Infiltrer Nakati Armé, ce n'est pas le ministre de la défense qui recrute au sein de l'armée. Non. Non, ce n'est pas lui qui recrute. Il y a des matières sensibles, mais il y a des matières sensibles, mais il y a des matières sensibles. Est-ce que c'est le ministre qui avait dit qu'il allait adhérer Nakati Armé? Non. C'est le président et le commandant suprême. Je demande à tous les jeunes d'intégrer où? À l'armée. Il y a des côtés, il y a des lobbies. Il y a des côtés. 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 Ce n'est pas ça, le président. Il y a des côtés. Il y a des ministres de la défense. Ah bon? Est-ce que c'est le ministre de la défense qui a été dit qu'il allait Nakati Armé? Non. Le ministre de la défense a été installé administrativement. Les installés administrativement. Moutoua binobozourba kiya bongi si armé wana. Nde moutoua kangilényu bedjetéry armé. Armé zouléla léla léla nanzala. Soke ti seki jit emme armé si se revoltet. Oh. Vous devez me dire merci pou na bimisa makambo wana. Tu vanna a wat jit jewel kit en gavandi balamang ya vandi. Tu bimisi makambo. Oui. Non. Biso to affronta ka vérité. Tu bimisi verité. Ni service de renseignement ni tina nyaka biso. Nde moutoua kanabizote. Pou a yibike balobi verité. Eh oui. Balobi verité. Ah oui. Nganazakasuri nankontena bastoda nanzala. Balabuange viens ici. Bah sepe la ranangafourba yibike moano yo. Moana makassi. Ok. Voilà. Tata on se retrouve encore après ceci. Les gens confondent les choses. Bien sûr. Bah tu vois où confondre makambo. Oh. L'armée c'est le président de la république. On l'appelle le commandant suprême de forces armées. Eh koutou kouzala ma pekaya moutouti. Armée c'est le chef de l'état. Yé mouton nou makakouna yé moutoussa kamangamonyonsu. Le reste c'est administrativement. Donc administrativement. Ben banapa soutenu l'armée. J'ai dit. Administrativement. Président avait nommé une coordination des réservistes et armées. Six mois après pour s'exécuter. Pour installer ma touane. Et installer ma pekaya ma conditionnine. On doit se dire de vérité. Bah tiè yé kouna la transport. Non il ne méritait pas ça. Il méritait quoi ? A mi ma premier ministre. Ah seigneur. Stéphane yopéa. Non il méritait quoi. A mi ma nini. C'est bon. Ton ke na est. Bombardement. Sa ke. Se depuis l'obbi. Oye bi tombe bandaki. E sa yé lé 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 lé. E fardesse la zoya. Sadek pe ba zoya. Sami er dici. Er dici. Na. Na ni. Ouazalendo. Si kou e fardesse. Non. M 23. Ba ki mi motou ya Ouazalendo. Ba ki mi motou ya e fardesse. Ba ke. Atake. Sami. Er dc. Di fete ke ba wana pasalena maitrise ma kasiti. Ba ke kou atake ba go. Ba bebi si mou mitoukala ba go mi balé konsor. Il y a eu beaucoup de blessés et de morts également. Ici. Il serait souhaitable. De protéger. Nos. Nos amis qui sont venus. Ba boun daka bango mokote. Ba nina wo ba yo ko sunga biso. Ba zala ka la barana biso. Biso mokoto kou mande. Ba zala ba wazalendo pe mbeni. Ba sunga kabango. Ba to boun daka. Ba y toliza ka mindu kina ba bango wa na su kou mande me je mouwa asalendo. Su kou mande me je fardesse. Sa fait du bien. Ba ke ke ba go mo kou mboul. Mè je eb. Nathungwa lelou. M23 a lancé Ma bombe Et fardé C'est bien Donc là, je vous lancé Ma bombe Vous comprenez ? Très bien Donc là, je vous dis Que nous allons faire davantage Et nous ne cessons jamais Chers compatriotes, nous continuons toujours Nous avons des formations Et le service national Avec Jean-Pierre Kasson Fait toujours son travail Et ça fait vraiment du bien Ok ? La fois que nous avons passé Nous avons un petit peu 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 Vous aurez les images Dans d'autres émissions qui viennent Et puis vous verrez Comment Makambo Et Kolekana Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo Je vous laisse encore suivre Le reportage Au tour de Salaki Il y a Jean-Sikibala Moukolo Il y a ces jours-là A l'aéroport Et c'était merveillé Suivez encore ça Du président de la République Chef de l'État Et commandant suprême Moi je suis venu ici En qualité d'envoyé Je ne suis qu'un envoyé De la part du président De la République Chef de l'État Et commandant suprême De forces armées De la police nationale Congolaise Ainsi que du service national Sur ces instructions Le service national A fabriqué ses morts Avec les bâtisseurs Sur les mêmes instructions Du président de la République Il nous a été demandé C'est lui Qui a désigné l'école Moukoumiki Et qui nous a demandé De venir déposer Le banc en son nom Pour ma part C'est un homme heureux Parce que je suis un envoyé Du chef de l'État Que je suis venu Déposer Ce banc Voilà tout ce que vous pouvez retenir De la cérémonie de ce jour En fait c'est un vaste programme C'est un vaste programme Qui a été décidé Par le président de la République Et les instructions Nous ont été transmises Pour exécution Pour mise en oeuvre De ce programme Ce programme va consister Pour ce volet De dotation de bancs A la fabrication De plusieurs bancs Pour les doter Aux différentes écoles De la ville Provenait de Kichassa Et sur le plan technique Nous nous sommes assignés En tant que service national Nous sommes assignés Comme mission D'au moins fabriquer 1 000 2 000 bancs Par mois Les bancs sont De deux Qualités Ce que nous venons De doter ici Ce sont les bancs De trois places assises Qui sont destinés Aux écoles primaires Et secondaires On vient de commencer Par Mokengeli La semaine prochaine Ce sera une autre école Mais après demain Ce sera une opération Pour La remise De bancs Destinés Aux instituts Par année Dans la ville Provence De Kinshasa C'est joie 1 000 bancs Nous avons fabriqué En deux semaines et demie Les bâtisseurs Viennent d'arriver Il y a 4 semaines Le temps De les installer Le temps De les organiser De les organiser Nos ateliers On a pu produire En deux semaines et demie 1 000 bancs Nous avons l'ambition De produire 10 000 bancs De 5 000 places assises Par an De 15 000 bancs De 3 places assises Par année Ce qui nous donnera Un total De 100 000 places assises C'est jouable C'est faisable La main d'oeuvre Nous l'avons Le bois Nous l'avons La volonté Nous l'avons Donc rien ne va nous empêcher L'année prochaine A la même période Vous venez Nous allons faire le bilan ensemble Nous n'allons pas Nous arrêter C'est seulement des discours Nous allons inventorer Ensemble avec vous Nous allons faire le bilan Pour voir Quelle école a bénéficié Des bancs Du service national On fera le total ensemble On verra Si on a atteint Les 100 000 bancs On a fait moins On a fait plus Mais sinon De notre part Pour notre part La volonté là La volonté politique Aussi de la part Du chef de l'état Elle est C'est une volonté Qui n'est même pas démontrée Donc Avec les bâtisseurs Nous allons nous y atteler Et nous pensons Que nous allons atteindre Les objectifs Que nous nous sommes assis Nous avons Nos services Nous avons un service Chez nous Au service national Qui entre en contact Avec Qui ont une procédure Qu'ils font Principalement pour la ville Les Kinshasa Vous voyez Nous sommes tombés A Mokengiri Ce n'est pas par hasard Ils vont sillonner Ils vont contacter Les différents responsables Dans les différentes Sous-provinces C'est comme ça Qu'ils établissent Les listes Mais le processus Ne concerne pas Que Kinshasa Nous avons un grand atelier Qui est à Kanyamaka C'est A Kanyamaka C'est si on fabrique Aussi beaucoup de bancs Qui sont dotés Dans plusieurs écoles Et là Ce sont les écoles Qui sont construites Par le service national Et équipées Nos ambitions C'est qu'on ait Au moins un atelier Industriel Dans chaque province On y arrivera On vient de très loin Vous voyez On vient de très loin Les services nationaux A trois ans Personne Ne pouvait s'imaginer Qu'un jour Avec ses bâtisseurs Qu'on arrive à fabriquer Ce banc Le problème n'est pas Que d'ordre financier Où il faut avoir De l'argent Mais c'est les moyens Aussi humains Les gens qui doivent Fabriquer le banc On ne va pas juste Ramasser les jeunes A la cité Et tout de suite Ils fabriquent le banc Ils doivent être formés Ils doivent être préparés Petit à petit Nous sommes en train De manière tentaculaire A nous déployer Sur l'ensemble du territoire Dieu voulant D'ici qui sait D'ici trois, quatre ans On pourra peut-être Avoir un atelier De menagerie Dans chaque province Et ça va être vraiment Un appui substantiel Au programme De gratuité de l'enseignement Que le président De la République Apprenait dans notre pays Jeje Stéphane Balamwange Ngoïa lumumba Kongo Tafachi beton Tangwe koki Oyo yo Tangwa ngo ya ngo Yo e koki Tulanda Kangoo Papa Stéphane Balamwange Oyeye Merci